Mathieu Béliard avec votre invité, Maître Maurice Lantourne, l'avocat historique de Bernard Tapie et un proche aussi. Bonsoir Maître Lantourne. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Évidemment, il est beaucoup question de Bernard Tapie, il est au cœur de ce dossier, mais d'abord, vous aussi, vous avez été relaxé dans ce dossier. Oui, j'étais surtout poursuivi, pour avoir fait mon métier d'avocat, ce qui est assez rare. J'ai fait l'objet de critiques acerbes pendant quelques années, et c'est à la fois un soulagement et une grande joie, d'une part, d'être relaxé, pour moi-même, pour ma famille, pour mes collaborateurs, mais également que tout le monde soit relaxé. C'est très important, effectivement, que Bernard Tapie lui-même l'ait été, dans une décision qui est extrêmement précise et technique. Je reprends cette phrase du jugement, effectivement. Le dossier lui-même était déjà technique, le jugement l'est, évidemment. Je reprends simplement cette phrase, il faut bien la comprendre. Il n'y a pas de manœuvre à savoir manier habilement ses droits dans le cadre d'une stratégie judiciaire. Oui, c'est-à-dire que le tribunal a répondu techniquement à tous les éléments d'accusation, mais a surtout mis en évidence que pour un avocat, ça ne peut pas être une manœuvre constitutive d'une escroquerie que d'établir une stratégie judiciaire, de l'appliquer, dès lors que ce n'est pas frauduleux. Et le tribunal retient qu'il n'y a aucune manœuvre frauduleuse. Vous avez été l'artisan des procédures de Bernard Tapie depuis des années, depuis des décennies de dossiers, de conversations. Vous avez toujours eu la conviction, depuis toujours, Maurice Lantourne, que finalement, Bernard Tapie est un citoyen honnête. Depuis 1996, je suis dans ce dossier. J'ai pris en charge progressivement l'ensemble des dossiers. Et j'ai eu la conviction, pièce à l'appui, qu'il avait été spolié par la banque. Pièce à l'appui, puisque nous avons arraché d'une part une des pièces, d'une part dans des perquisitions qui étaient faites contre Tapie, mais qui se sont retournées pour lui quand on a découvert les documents secrets que la banque avait dissimulés. Et puis ensuite, en allant, même y compris aux Etats-Unis, chercher les documents dans le cadre d'une autre procédure qui établissait que les sociétés, les offshores qu'avait mis en place la banque, étaient des sociétés de portage et qu'en fait, la banque avait acheté elle-même l'affaire qu'elle était chargée de vendre. Alors c'est la faute qu'un mandataire, la plus grave qu'un mandataire puisse commettre. Vous chargez quelqu'un en toute confiance de vendre, par exemple, votre maison. Il vous annonce qu'il peut la vendre 500 000. En réalité, il l'a vendu un million à un tiers. Il l'a fait acheter par un ami porteur 500 000. Il vous prend la plus-value. C'est simple à comprendre. Et les règles du mandat sont très violentes, sont très dures. Vous n'avez pas le droit d'acheter l'actif que vous êtes chargé de vendre, sauf si vous avez une autorisation écrite du vendeur. Et depuis le début, nous sommes convaincus, Bernard Tapie et moi-même, qu'il a raison à l'égard de la banque. Et il a gagné, d'ailleurs, en première instance. Il avait gagné en cours d'appel, je vous le rappelle. Ça a été cassé, renvoyé, puis il a regagné en arbitrage. Et ce n'est qu'au mépris du droit que ces décisions ont été ensuite annulées. Merci Maurice Lantourne.